Salut, bienvenue dans cette nouvelle vidéo réaction pour la suite du visionnage de la série Hearthstopper que je tourne à la suite de l'épisode précédent parce que comme ça, ça me fait du montage pour le week-end et je peux poster ça petit à petit. Donc c'est nickel. Et au moins, j'évite les spoils. C'est vraiment une angoisse première. Donc je suis un peu sous le coup de l'émotion de l'épisode précédent encore. Mais là, on va voir si tout se passe bien pour Charlie. Donc je ne vous fais pas attendre plus que ça et puis je lance direct le visionnage. Oh, c'est Noël ! C'est rapide ! C'était la rentrée il y a trois jours. Putain, deux mois ! Déjà que trois semaines, Charlie a eu du mal. Deux mois. Oh là ! 17 décembre ! Ah, septembre. Ah, ok. C'est ok. Oh merde. Ouah, je n'étais pas prêt à ça. Bon bah si il pleure, moi je vais pleurer aussi là. C'est parti. C'est parti ! Non, 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 dis pas. Oh, c'est bon, mec. Ouais, on est là. Oh, c'est parti ! C'est parti ! Oh, c'est parti ! C'est parti ! Ça va, c'est parti ! Oh ! Yeah, Imogen keeps on sending me couple's costume ideas. Oh Captain America. Ah, je dors. Mais y'allez sans Charlie? I love you. Oh Mais qui s'y attendait? Tout le monde? Oh Shrek et Fiona, j'adore. Oh, mais il m'a... Oh là mon dieu. Elle a mal tourné Barbie. Ça fait du bien un peu de calme. Et mais arrêtez de pleurer, putain. Oh, c'est pas possible, là. Oh! Oh, c'est pas possible. Eh beh. Ça ressemble. Oh, un. Je sais pas c'est quoi les dieu aussi par contre. I'm still not sure if Tori likes me. Elle a peur pour son frère. Oh, ça fait du bien de le voir comme ça. En vrai, avec ce qui s'est passé au début de l'épisode qui m'a retourné l'estomac. On va les voir tous les deux. Maybe it's just me hoping for the best. Ça fait du bien. Honestly. I think it helped. Du coup, là, c'est lui qui vient de revenir. Vas-y, cours Forest. Hein? Donc là, on a l'audi. Ça me rassure parce qu'il a vraiment des gens qui l'aident. On a l'air. Ça me rassure. Ça me rassure. Ça me rassure, mais je ne veux pas voir. On sent que sur la fin il commence à aller un peu mieux quand même. Il est vachement grand Julien. Je vais rire ou je vais juste pleurer. Ah ouais Imogen elle s'est... C'est là où il se retrouve. De voir cette scène moi j'ai des frissons mais de joie. Parce que t'as vraiment l'impression qu'il va mieux. J'espère qu'il va mieux. Oh la qualité. Pardon. Oh. Truc qui a rien à voir. Mais j'ai l'impression que l'acteur il a vraiment l'accent écossais. En tout cas c'est bien british. Ah. Oui d'accord. Barbie et Dracula. Ah. Ok d'accord. J'avais à moitié raison. Oh. Il me dirait un petit chien perdu. Oh. Non. Oh ils sont méchants. C'est vraiment Charlie avec ses papas. Adoptiques. C'est spirituel on va dire. Non mais c'est mignon en vrai je crois. Oh. Il est trop beau. On dirait un documentaire qui sort de 2005. Tu sais. Non c'est drôle. Ces bateaux mais en vrai mine de rien je suis sur ça. Ça ça suffit amplement. Oui. Yes. Alors soit Suzanne est petite. Soit Joe Locke est très grand. Enfin Charlie. Moi elle m'a incompré. C'est bien ça s'arrange entre deux. Merci. Merci. Bon qui se jette dans les bras de qui là. Encore un épisode un peu dur émotionnellement. Je vais pas refaire tout le speech que j'ai fait je pense déjà dans les trois précédentes vidéos. De l'importance de parler d'être écouté. Je pense que vous avez compris. Je veux pas vous baratiner avec ça non plus. Mais je le répète c'est important. Et en plus même Netflix vous met de quoi le faire. J'ai eu un bug mental pardon. Alors après je pense que c'est bon. C'est un site pour les anglais. Je ne sais pas s'il y a des sites comme ça en France. En tout cas si c'est le cas je ne les connais pas. J'en suis désolé donc je peux pas vous les partager. En soit je peux faire un check Google. Néanmoins ce dont j'ai peur en fait c'est de mettre un lien. Et en fait de transmettre de la fausse information. Et que ça redirige pas les personnes concernées vers les bons sites concernés. Voilà. Donc c'est pour ça que je préfère éviter de faire une bêtise. Voilà. Mais si jamais vous avez ce site là. C'est au moins un de ceux qui peuvent exister à travers l'entierté du monde. A part ça. Pour en revenir. Pour parler plus précisément de l'épisode. J'ai beaucoup aimé. Et j'ai trouvé ça intéressant la manière dont on a eu les deux points de vue. Voilà. Ce qui est bien c'est qu'il est tombé sur des accompagnants qui sont... Bah en soit oui c'est leur boulot. Néanmoins je veux pas être méchant envers le système médical. Voilà. Je trouve ça déjà un boulot extraordinaire. Et qui peut prendre énormément la tête au vu de certaines infirmières ou infirmiers. Qui peuvent faire 12h, 24h de garde. Ce genre de choses. Enfin ceux qui travaillent dans le domaine médical. Je pense que savent de tout quoi je parle. Peut-être je me trompe. J'en suis désolé. Si c'est le cas. Néanmoins ce que je vais dire c'est que des fois il n'y a pas toujours des accompagnants. Dans le domaine médical qui sont vraiment... Qui sont réellement à l'écoute. Voilà. Ca arrive d'avoir des psychologues qui soit... Qui ne font pas leur travail dans le but d'aider la personne en face. Mais plus de se faire de l'argent. C'est triste. C'est horrible je l'accorde. Peut-être que je suis en train d'insulter une proféture en faisant ça. Néanmoins c'est une vérité. Voilà. Je le sais. Je ne dirai pas si c'est de moi que je l'ai vécu. Ou de la part de quelqu'un qui me l'a raconté. En tout cas je sais que c'est vrai. Que ça arrive malheureusement. Du coup c'est pour ça qu'il faut vraiment se tourner vers les bonnes personnes concernées. Et espérer malheureusement que ces personnes ne soient pas méchantes derrière. Et ne soient pas juste là pour l'argent. Après même si c'est très peu probable. Étant donné que beaucoup de personnes dans le domaine médical font ça apparemment de leur métier. Que ce soit médical, hôpital, infirmier, docteur, tout ce genre de choses. Ou tout ce qui est plus dans le domaine psy. Que ce soit psychiatrie, psychique, psychologie, ce genre de choses. Voilà. À part ça. Et bien j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas n'hésitez pas à vous abonner, liker et partager commenter la vidéo. Ça me ferait vraiment plaisir. À activer la cloche aussi pour savoir quand je sors de nouvelles vidéos. Pour que vous soyez informés dès qu'elle sorte. Sur ce moi je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Et n'oubliez pas parler. C'est très important. Ça permet d'avancer. J'ai tenté une citation de philosophe qui n'a pas marché. Je voudrais voir après voilà. N'oubliez pas que ce site est là. Je pense que je le laisserai en description. En tout cas je vous souhaite une bonne journée, bonne soirée. Pour tout ce qui s'ensuit je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Sur ce portez vous bien. Et à la prochaine du coup. Bye bye.